Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je me trouve au cinéma Apollo, partenaire du film Eject pour lequel on lance ce financement participatif. Eject sera mon troisième long métrage, juste après les larmes en 2016, et de l'autre côté du mur, tournée en 2019, mais sortie officielle quasiment 2022 à cause des confinements successifs qui ont empêché la sortie du film. Et le film, qui a voyagé quasiment dans tous les pays, a réussi à obtenir 20 récompenses, donc internationales, et majoritairement le prix du meilleur thriller. Alors mon parcours est assez simple, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je me suis intéressé à l'histoire du cinéma, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont renvoyé vers des films. Ce virus du cinéma m'a été donné à la suite de la projection du film La nuit américaine de François Truffaut, qui est donc un film sur le tournage d'un film, et où François Truffaut joue son propre rôle, que je me suis dit, mais oh là là, moi j'ai envie d'être ce monsieur là, qui s'occupe de tout, qui doit répondre à tout. Et puis après, j'ai surtout été impressionné par le mouvement cinématographique de La Nouvelle Vague, qui était un mouvement de l'innovation, avec une équipe de gens très motivés, puisque ça c'est vraiment le ciment de ce type de cinéma. On a décidé de tourner des longs-métrages, mais quasiment dans l'économie d'un court-métrage. Donc partons du même principe et de la même économie, c'est-à-dire des films qui se font sans budget conséquent, et qu'on appelle souvent des films sauvages, parce que justement, ils ne sont aidés par aucune structure étatique, notamment le CNC, et par aucune grosse production, qui permettraient de travailler avec un financement beaucoup plus correct que celui que l'on a. Le film pour lequel nous vous sollicitons porte le titre d'Ejecte. Il s'agit d'un film sur les violences conjugales. Le thème des violences conjugales est un thème qui a été vraiment énormément traité. J'ai réfléchi au fait de faire un film sur les violences conjugales. Il n'était pas question que je me lance dans un projet qui soit simplement une copie conforme de ce qui a déjà existé. J'ai mis à peu près 15 ans à écrire ce scénario. Évidemment, avec des périodes où je travaillais sur le scénario, j'abandonnais parce que j'avais d'autres projets, je revenais dessus, parce que je ne trouvais pas l'axe narratif, l'axe d'attaque pour vraiment faire un film différent sur les violences conjugales. Mais toujours, il y avait au fond de moi l'envie, le besoin, la nécessité de traiter d'un sujet de société, chose que je n'avais jamais faite. Et Ejecte va être le projet sans doute le plus ambitieux parce que déjà il y a 17 personnages, même s'il y a trois personnages principaux qui vont tenir tout le film. J'ai rencontré des femmes qui ont témoigné, qui m'ont raconté leur calvaire. Et donc j'ai basé une partie des dialogues sur ces confessions que m'ont faites ces femmes. Et c'est parce que ces femmes m'ont fait ces confessions que j'ai jugé qu'il aurait été éthiquement parlant inacceptable de gagner de l'argent sur le malheur de ces femmes. Je me suis entouré de gens qui acceptent de travailler sans être payés, mais pour défendre une cause qui est quand même à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qui ne l'était pas en 2007 quand moi j'ai commencé à écrire les premières lignes du scénario. Je me suis lancé aussi dans le projet parce que je souhaitais le traiter de manière transversale et non pas frontale comme le font la plupart des films. Et avec cette idée très importante de délivrer à la fin du film, à la fin du film, une information sera donnée sur une conséquence des violences conjugales dont on parle quasiment jamais. Concernant le scénario en lui-même, je ne peux pas en dire grand chose parce que c'est vraiment un film qu'il faudra découvrir en salle. Donc on compte en partie sur le financement participatif pour compléter notre budget. Ce complément de budget qui servira uniquement à la location éventuellement de nouveaux matériels pour que l'on puisse enfin rivaliser avec les films commerciaux d'un point de vue qualitatif. C'est que cette fois, je tiens vraiment à ce qu'on ait la qualité d'image des films produits par les grandes sociétés de production françaises et étrangères. Si vous aidez le projet financièrement, c'est que non seulement en aidant à la production de ce film, vous allez forcément participer, même à distance et encore en fonction des contributions, certaines personnes pourront venir une journée sur le tournage. Vous allez faire une bonne action parce qu'on a décidé que 10% du financement participatif serait reversé à des associations d'aide à l'hébergement de femmes battues, donc de femmes qui subissent les violences conjugales. Et si on arrive à exploiter le film comme on pense pouvoir l'exploiter en salle, je vais tout faire pour qu'avec les distributeurs, les salles indépendantes, etc., on fasse en sorte qu'une partie des recettes du film soit également reversée à des associations d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !